salut à tous mes chers amis c'est chris sur mythologie astrale et comme vous pouvez l'entendre à ma voix j'ai beaucoup rigolé et en fait vous voulez savoir pourquoi j'ai rigolé j'ai rigolé parce que j'écoute jamais de contenu enfin j'écoute jamais c'est rare en fait que je me pose sur du contenu astrologique français ou francophone non pas que je suis pédant et que j'ai pas le temps et tout machin mais juste enfin moi je suis sur internet depuis que j'ai 10 ou 11 ans je pense et je pense que je suis sur internet anglais depuis que j'ai je sais pas moi enfin 13 ans 14 ans 15 ans enfin peut-être que j'exagère je sais pas à quel point mais en tout cas ça fait longtemps que je gravais plus dans ces espaces là que dans les espaces francophones donc c'est vraiment pas par manque de temps ou quoi que j'écoute pas c'est juste c'est pas dans mon feed en fait c'est pas dans mes dans mes recommandations qu'est ce que je voulais dire pourquoi je vous ai raconté tout ça parce qu'en fait du coup je me base sur mes amis qui me connaissent et en fait c'est mes amis qui vont me recommander des choses parce que évidemment mes amis ils écoutent tout quoi donc voilà et en fait j'ai une pote qui m'a envoyé la chaîne d'une nana qui s'appelle astro by gis et j'ai tellement rigolé et en fait là je viens de finir le une vidéo qu'elle a fait sur la lune en gémeaux comme vous le savez j'ai ma lune en gémeaux aussi je pense que bon le fait d'entendre sa voix etc enfin je pense que j'ai reconnu quelque chose je me suis dit putain mais elle est drôle en fait cette meuf et en fait elle a sa lune en gémeaux aussi et du coup fin juste fin juste aller l'écouter abonnez-vous à sa chaîne franchement je fais jamais ça mais là franchement allez-y dites que vous venez de ma part et tout parce que enfin c'est rare de trouver des gens qui fin là j'ai pas tout écouté j'ai juste écouté une vidéo ça se trouve c'est grave bizarre je veux pas non plus vous mettre dans un guet-apens mais j'ai vraiment pas ce feeling là au contraire j'ai vraiment ce feeling de allez-y les yeux fermés genre je pense que vous avez passé un bon moment voilà sincèrement ça vient du fond du coeur littéralement j'ai fini d'écouter la vidéo et je me suis dit oh là là c'est bon je vais enregistrer déjà parce que je dois enregistrer c'est mon taf c'est mon taf mais aussi parce que pourquoi j'ai oublié ce que je voulais dire mais bref en tout cas ça m'a bien fait marrer c'est un bon petit moment et du coup je referme la parenthèse on revient sur le sujet d'aujourd'hui on va parler dans la grande série sur l'astrologie chrétienne de du signe du taureau et j'ai beaucoup de choses à dire en plus sur le signe du taureau je retrouve mes notes d'ailleurs mais bon en tout cas allez vous abonner à sa chaîne c'est trop drôle enfin je sais juste trop drôle en fait c'est rare parce que je suis tellement méfiant enfin moi en tout cas personnellement si jamais tu m'écoutes ma lune en gémeaux elle est en maison 8 voilà donc forcément ça te donne déjà l'ambiance un peu du truc très parano très machin et tout mais là pour une fois je me dis waouh j'aimerais bien rencontrer cette personne j'aimerais bien discuter avec cette personne quoi et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce feeling je pense que c'est de ma faute parce que je m'expose pas assez j'imagine qu'il y a plein de enfin je sais même qu'il y a plein de créateurs de contenu autour de la spiritualité qui disent des choses super intéressantes mais je sais pas je pense que c'était pas encore mon temps et je pense que c'est toujours pas mon temps d'ailleurs mais en temps et en heure je trouverais le moyen de voilà de les rencontrer et tout parce que je me dis je suis à paris en plus tout le monde est quasiment à paris ou ailleurs dans le monde mais beaucoup de gens en tout cas sont à paris j'ai pas fait l'effort forcément de de reach out mais ça va venir en temps et en heure donc parenthèse refermée on continue cette grande série sur l'astrologie chrétienne et en tout cas les thématiques un peu liées à l'astrologie en lien avec le christianisme pour les personnes pour lesquelles c'est vraiment difficile de dire l'astrologie chrétienne et je sais qu'il y en a et aujourd'hui on va parler du deuxième signe on va parler du taureau il y a énormément de choses à dire sur le taureau en astrologie et à la lumière évidemment des savoirs de la culture de la connaissance de la pensée de la théologie de la philosophie chrétienne parce que c'est dans ça en fait qu'on tape pour aborder ce sujet là on n'est pas juste en train de sortir des lapins de notre chapeau quoi ah là là il m'a mis dans un bon mood j'ai bien rigolé du coup je suis grave dans un bon mood je suis au top anyways donc le taureau qu'est ce qu'il signifie de manière générale en tout cas en astrologie c'est le deuxième signe c'est un signe qui marque un changement d'atmosphère un changement d'énergie c'est la puissance aussi du printemps le taureau la renaissance de la nature ou en tout cas la ferveur la vigueur de la nature évidemment c'est une énergie qui est intrinsèquement féminine c'est l'énergie enfin on peut pas quantifier évidemment les énergies féminines mais mais voilà l'énergie du taureau elle est vraiment c'est l'énergie de vénus elle-même quoi donc 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 on est dans quelque chose de sérieux fixe de terre donc persistante stable sur laquelle on peut se reposer il y a vraiment cette énergie de prospérité de plaisir de jouissance en fait avec le taureau et on parle même pas encore là de de sensualité ou de sexualité mais juste l'expérience du plaisir et de la jouissance de la paix du confort en fait tout ça c'est vénus et tout ça c'est le domaine de du taureau et en même temps toujours quand on parle du taureau il y a évidemment les conséquences l'influence en fait de cette énergie de paix de stabilité qu'est ce qui se passe en fait concrètement quand on prend un grand plateau de taureau un grand plateau de paix et de et de et de grâce et de et de et de nourishment et qu'on le pose en fait en plein milieu de la rue voilà en plein milieu de la rue cosmique il n'y a même pas encore de terre de rien du tout on est juste dans le cosmos on le pose là qu'est ce qui va se passer en fait c'est une énergie qui va naturellement attirer vers elle des choses des choses qui ont besoin d'elle des choses qui ont besoin de faire l'expérience de cette énergie etc etc et donc là ce que je viens de vous décrire c'est littéralement le mécanisme d'attraction de vénus en fait et c'est pas juste vénus elle-même donc par rapport à votre planète natale vénus mais en fait c'est tout ce qui est vénusien tout ce qui est vénusien attire en fait voilà parce que c'est propre parce que c'est confortable parce que ça a l'air beau parce que ça a l'air en bonne santé des corps qui sont athlétiques où il n'y a pas de gras c'est dur c'est fatphobique ce que j'ai dit mais c'est la vérité on est paramétré automatiquement en tant qu'humain pour chercher ce genre de choses là tout le jeu des phéromones aussi entre les hommes et les femmes et trouver la meilleure personne avec qui procréer en plus j'ai cette conversation avec mon frère c'était tellement drôle parce que j'ai rencontré une meuf j'ai rencontré une nana et genre j'étais mais vraiment éperdument pas amoureux mais en tout cas attiré par cette nana quoi je me suis dit oulala enfin dernière nouvelle enfin voilà et en fait non en fait c'est une histoire de phéromone et en fait je suis un homme à la fin de la journée je pense que cette nana est juste pas la meilleure mais en tout cas une des meilleures personnes avec qui je pourrais potentiellement pondre un gosse quoi et ça m'a bien fait rire et tout parce que c'était enfin fallait me voir dans le moment j'étais complètement panique en plus j'étais déjà bourré donc j'étais en mode oh my god les dangers de l'alcool parce que je bois de peu donc j'étais ohlala les dangers de l'alcool anyway parenthèse refermée et donc on revient sur le taureau et sur l'astrologie chrétienne c'est la capacité d'attraction naturelle en fait du taureau une autre facette aussi qu'on peut explorer toujours du taureau c'est évidemment le dark side du taureau et le dark side du taureau il est pas difficile à deviner c'est tout simplement les énergies contraires de tout ce que je viens de vous citer en fait et ça peut déstabiliser plein de gens que je dis ça mais le taureau est un signe extrêmement chaotique c'est juste qu'ils ont vraiment cette grâce cette beauté ce charme qui fait que on se concentre beaucoup sur la surface et peu de personnes déchirent le voile pour vraiment voir ce qui se passe derrière mais quand on regarde ce qui se passe derrière c'est vraiment chaotique et à l'inverse en fait quand on quand on creuse en fait au delà de la surface du scorpion qui me paraît très chaotique dangereux toxique voilà tout ce que vous voulez allez-y donnez vous en à coeur joie sur le scorpion ben en fait on trouve des personnes qui sont très stables ou en tout cas qui cherchent constamment la stabilité et donc je reviens sur le taureau donc le taureau est très chaotique vraiment enquêtez auprès de vos potes vous verrez c'est des gens qui ont beaucoup de névroses et là on parle des gens c'est pas c'est pas le sujet on parle de l'énergie du taureau elle-même je trouve que c'est l'énergie du taureau elle-même et ils sont à la fois chaotiques dans le dark side et en même temps avec cette connaissance quasi intrinsèque conscience plutôt du fait qu'ils sont nés avec une valeur certaine avec une valeur intrinsèque une valeur qu'on ne peut pas leur enlever et les deux énergies et les deux concepts cohabitent entre eux en fait je vais y arriver maintenant quand on parle de l'énergie du taureau par rapport à la bible et par rapport à l'ancien temps on peut pas ignorer le fait que beaucoup de divinités que les chrétiens vont appeler des divinités païennes en fait les dieux égyptiens, certaines divinités du panthéon grec, certaines divinités du panthéon romain sont très associées avec le culte du boule, B-U-2-L, je vais souvent dire ce mot parce que du taureau, du boule, du bœuf en fait et ça ça remonte à tellement longtemps enfin même quand on parle de la création des... la création du langage avec les premiers alphabets et la lettre A alpha enfin voilà il y a vraiment cette symbolique du taureau ou en tout cas de la bête à cornes qui est hyper présente dans les cultes des divinités de l'époque en fait et il y a beaucoup de choses je pense dans la bible qu'on pourrait explorer par rapport à cette question du taureau et je vais essayer de sélectionner seulement quelques idées parce que j'aurai pas le temps de tout aborder mais vraiment qu'on se concentre sur la symbolique en fait du taureau telle qu'elle est présentée dans les écritures sacrées et je pense qu'il y a une histoire en particulier qui est intéressante pour explorer à la fois l'énergie du taureau et aussi en fait son archétype et ce qu'il symbolise en fait c'est l'histoire de Job Job c'est un personnage biblique qui incarne pour moi une foi inébranlable en Dieu malgré les épreuves en fait et c'est une histoire pour moi qui révèle en fait comment l'archétype du taureau symbolise à la fois la force la persévérance et l'espérance et en fait c'est des qualités qui sont cruciales quand on parle de christianisme pour faire face en fait tout simplement aux difficultés de la vie et de trouver en fait dans le quotidien la grâce donc évidemment enfin c'est très beau parce qu'on voit aussi comment la foi c'est un moteur pour alimenter en fait notre estime de nous-mêmes et notre dignité alors c'est pas forcément une relation de cause à effet j'ai la foi du coup je suis grave digne il y a plein de gens qui ont beaucoup de foi et qui sentent pas en fait ce truc de dignité mais je trouve quand même que ça redresse les gens et je trouve ça stylé en fait qu'on l'associe à l'énergie du taureau parce que c'est un signe qui est lié à l'espérance déjà c'est un signe qui est lié à la paix quand on parle vraiment de paix en astrologie on parle du taureau parce que par ses vertus féminines par son énergie de terre par sa constance on l'associe souvent à la stabilité mais aussi à la détermination à la résilience c'est un signe féminin de terre et en fait Job dans son histoire il incarne ses caractéristiques parce qu'il maintient une foi inébranlable en Dieu même lorsque sa vie est bouleversée par des épreuves terribles donc pour les personnes vraiment qui sont pas familières Job c'est ce fameux gars où en fait Dieu était en train de discuter avec en l'occurrence quand même le diable et le diable qui explique que s'il retire toutes les bénédictions en fait si Dieu enlève sa main de Job Job va le maudire Job va se retourner contre lui etc je suis désolé je paraphrase à mort je sais qu'il y a plein de chrétiens qui m'écoutent les gens ils ont sorti leur billouette j'ai pas la phrase donc en fait on va explorer ça dans l'histoire de Job et comment l'espérance elle joue un rôle crucial dans la vie de Job et comment ça se traduit dans la foi chrétienne moderne et pourquoi je vous parle en fait de ça parce que du coup Dieu et le diable ont cette discussion Dieu décide de tester en fait Job et il lui enlève tout ce qu'il a de plus cher et n'hésitez pas à aller lire pour savoir je n'ai pas envie de vous spoiler mais il lui enlève tout ce qu'il a de plus cher imaginez tout ce que vous avez de plus cher on vous l'enlève pour tester votre foi en Dieu et malgré tout Job s'accroche à sa foi Job s'accroche à la mort de Dieu et à la grâce et Job ne faiblit pas il ne flanchit pas et évidemment c'est une victoire pour la foi c'est une victoire pour le créateur c'est une victoire pour la création elle-même qui ne casse pas en fait sous la pression donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres dans la Bible qui peut illustrer l'énergie du taureau on va dire que c'est plutôt dans le good side en fait du taureau si on plonge maintenant dans le dark side du taureau c'est beaucoup plus sombre et là on est vraiment dans la dimension je dirais insatiable en fait du taureau et ça c'est une dimension très sombre qu'on ne peut pas ignorer en fait par rapport à l'énergie du taureau notamment la question de la résistance au changement la tentation aussi des fausses idoles et évidemment voilà il fallait qu'on en parle tous les pièges qui sont liés à la luxure au plaisir de la chair etc et qui peuvent surgir lorsque cette énergie du taureau elle est mal canalisée donc ici il y a plein de références mythologiques qui parlent de ça il y a plein de récits qui parlent de ça et moi ce que je trouve intéressant à explorer dans cette idée là c'est le retour de Moïse donc Moïse descend du mont Sinai où il a échangé avec Dieu il a été évidemment transfiguré il est tellement illuminé par la grâce d'avoir côtoyé en fait d'avoir même été en présence en fait de Dieu lui-même qu'il met un voile sur sa face voile sa face avant de descendre parmi les siens avec évidemment dans ses mains les tables de la loi il a reçu la loi divine et il va la partager avec ses frères et c'est pas intéressant moi c'est un de mes passages préférés de la Bible enfin vous pouvez deviner que je suis très proche du personnage de Moïse en plus je m'appelle aussi Moïse c'est un de mes prénoms et voilà c'était un visionnaire en fait donc c'était le seul à même de recevoir les enseignements en fait de Dieu lui-même et ensuite de pouvoir les transmettre et donc le gars descend de la montagne et il voit je suis désolé je rigole parce que je suis plein de pages chrétiennes en fait sur mon Insta et en fait il y a plein de mèmes bref sur le fait que Moïse descend et qu'est-ce qu'il voit en fait on voit plein de gens en train de boire de twerker de faire n'importe quoi et tout et c'est vraiment le mood en fait c'est vraiment l'ambiance le gars il part 5 secondes il revient et c'est la fin du monde en fait c'est la décadence ils font des orgies ils ont construit des fausses idoles ils ont construit plein de choses ils ont blasphémé le nom de Dieu enfin bref la liste elle est longue et ça sert à rien d'accabler les gens parce que nous-mêmes on fait pas mieux ici sur Terre mais la liste elle est longue ils ont fait de la merde quoi et le gars était vraiment déçu et donc là je pense à un film en particulier qui s'appelle Les 10 commandements il me semble que c'est la version qui est sortie dans les années 80 si je ne me trompe pas donc évidemment moi j'étais enfin quand j'ai vu ce film là je devais être un fœtus donc je ne me souviens pas du nom du réalisateur etc mais il n'y a pas eu 12 000 films sur ce sujet là non plus et qui sont sortis à cette époque donc vous pourrez checker et en fait je sais que dans le film on voit Moïse balancer en fait les tables de la loi contre l'une des idoles en particulier une des idoles qui est une idole à une divinité qui s'appelle j'ai oublié son nom il me semble que c'est Baal mais je ne suis pas sûr tout ça c'est des démons donc je vous déconseille de prononcer ces noms à plusieurs reprises à Baal de ce que vous voulez après vous vous gérez mais moi je vous aurais prévenu mais voilà bref en tout cas ils ont construit en particulier une idole en or ils ont fait fondre une partie de l'or qu'ils avaient et en plus maintenant que je lis un petit peu la bible je sais que c'est l'or qu'ils avaient volé enfin qu'ils avaient volé qu'ils ont récupéré auprès des égyptiens c'est l'or des égyptiens en fait avec lesquels ils ont fui en fait l'Egypte donc oui Pharaon les a poursuivis parce qu'ils étaient en train de s'échapper avec des esclaves mais ils se sont aussi barrés avec beaucoup de richesses en fait d'Egypte quoi toute cette richesse qui serait une métaphore d'une forme de rançon en fait pour l'esclavage qu'ils ont vécu bon moi j'ai un peu de mal avec cette idée là mais bon c'est le texte qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va faire et ils font fondre une partie de cet or pour construire une idole et en fait c'est un taureau c'est un taureau en tout cas dans le film c'est un taureau géant et donc je sais pas c'est Baphomet je sais pas c'est Baal mais en tout cas c'est une divinité qui est associée au taureau et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode à cette époque là je sais pas en quelle ère on était mais en tout cas il y avait beaucoup de cultes qui rendaient grâce à une forme de divinité de la nature un peu enfin en tout cas le féminin sacré était beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus respecté qu'aujourd'hui quoi et donc il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme ça des cultes avec des enfin voilà il faisait des idoles avec des cornes etc et c'est beaucoup resté je trouve dans les dans les dans les croyances païennes européennes même enfin tout ces trucs avec des bêtes à cornes etc et puis les satyres les machins les trucs bref tout ça pour revenir en taureau et pour dire qu'en fait le dark side du taureau c'est vraiment ça en fait c'est c'est d'un côté c'est d'un côté comment dirais-je ok c'est d'un côté l'expérience consciente de la beauté mais à l'intérieur de soi qui crée une forme d'inflation de l'ego de putréfaction de l'intérieur de on onfle on onfle on est tellement beau mon corps est tellement sexy j'ai tellement une belle apparence je suis tellement beau enfin cette espèce de narcissisme et tout il y a ça qui est mauvais et en fait de l'extérieur donc là c'est les personnes qui font l'expérience de cette beauté de cette espèce de vanité en fait c'est même pas de la beauté pour moi de cette vanité et qui sont voilà comme attirés comme des des abeilles par du miel vous trouvez la métaphore que vous voulez des mouches de la merde vous trouvez la métaphore que vous voulez mais qui sont attirés et qui veulent du coup expérimenter cette beauté ce plaisir et en fait vous avez juste à faire un plus un et vous voyez que ça fait deux ça donne voilà quoi des cultures orgiaques c'est un vrai bail toutes les cultures orgiaques bacchanales les fêtes de bacchus enfin voilà toute cette culture là qui est très liée au fait de juste libérer ses pulsions et ça me saoule parce que j'ai des notes de ouf c'est de libérer ses pulsions et de se donner en fait au plaisir quoi tant que tant que je ne blesse personne tout va bien pourquoi ne pas le faire en fait en fait ça c'est juste la racine même du péché genre enfin ça me fait du bien j'ai un plan pour moi même je pense que je sais mieux pour moi que Dieu lui-même et en fait je crolle dans cette fucking pomme quoi c'est un peu ça l'ambiance je trouve quand on quand on explore en tout cas les textes à travers l'énergie du taureau évidemment il y a des il y a plein d'exemples que je peux donner dans la bible par rapport au dark side surtout de l'énergie du taureau Sodom et Gomorre enfin voilà il y a tellement d'exemples que je peux donner mais voilà c'est vraiment ce truc je trouve de ouais de conscience en fait de la beauté en soi et aussi le fait d'expérimenter cette beauté là mais en fait du coup c'est pas vraiment une beauté c'est une espèce de vanité teintée et on la ressent et on veut faire l'expérience de ça en fait et c'est marrant que du coup je fasse un podcast et un épisode sur ça parce que c'est vraiment pour le coup des réflexions que je n'ai que dans ma tête à moi dans mon coin j'ai jamais partagé ça avec personne un autre pan qui est quand même assez important Dieu merci j'ai retrouvé mes notes c'est alors d'un côté c'est la résistance au changement après l'alliance avec Dieu donc c'est ce que je vous disais sur Moïse qui descend de la montagne et qui voit ça et en fait qui alors il faudrait vraiment que j'ai le texte sous les yeux et c'est pas le cas je sais pas s'il leur dit de se repentir mais en tout cas bon même s'il le dit pas c'est un peu nous on lit le texte bon c'est un peu l'heure le gars il descend avec la loi en plus dans le film dont je vous parlais genre les tablettes de la loi elles sont fumantes parce qu'en fait c'est Dieu qui aurait écrit dessus du coup elles brûlent elles sont chaudes et tout et donc tu vois le gars il descend avec ça son visage il est voilé moi je me jette par terre je lui demande pardon en fait je sais pas mais en tout cas j'essaie de sauver mon âme et en fait dans le film il balance les tables de la loi contre la fausse idole de mais je crois que c'est Baal je crois que c'était Baal Ouamon Ra mais je pense que c'était Baal et la balance contre l'idole et l'idole elle explose et tout en plus avec les effets spéciaux de l'époque donc c'était pas un truc de ouf mais moi je me sens ça m'avait traumatisé je lui sens en tant qu'enfant j'étais tout petit ça m'avait traumatisé et donc d'un côté on a une dimension du taureau qui est la résistance au changement surtout la résistance au changement du peuple d'Israël après l'alliance avec Dieu et de l'autre côté on a le culte des fausses idoles et en fait je vais pas revenir dessus en détail mais c'est vraiment ce que je vous ai dit de voir cette chose qui est belle en apparence et en surface et se dire je vais commencer à louer cette chose je vais commencer à donner voilà à attribuer à associer à cette chose des choses qu'elle n'a pas en fait de voir cette photo cette image parce qu'aujourd'hui concrètement l'idolâtrie c'est ça de nos jours les gens tombent amoureux de photos une bonne partie de la culture fan dont moi-même je suis héritier donc je je suis censé prêcher pour mon église mais voilà une grande partie de la culture fan c'est beaucoup d'idolâtrie moi-même j'étais dedans ah ouais j'étais 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 dedans et donc voilà donc les fausses idoles et voir cette chose qui est belle et vouloir expérimenter cette chose le plus possible le plus profondément possible alors qu'en fait ça n'existe pas on peut pas on peut pas forcer les portes du palais en fait ça existe pas en fait une configuration où juste on se force à l'intérieur de la personne et où waouh maintenant je peux expérimenter je peux expérimenter ton intimité ça ça s'appelle du viol en fait voilà c'est toutes ces formes pénétration pas pénétration juste toucher caresser c'est du viol en fait c'est pas et justement c'est un truc qui est vachement présent ici évidemment ça on en parle pas dans les cultures orgiaques et tout ce truc de bacchanal etc j'ai pas envie de mettre le carnaval dans la sauce parce que je trouve que la culture du carnaval c'est encore autre chose et ça vient d'ailleurs en plus voilà mais voilà dans les cultures orgiaques et les cultures orgiaques je me trouve hyper pédant comment je dis ça c'est hyper méprisant mais enfin pour moi je parle juste français en fait pour qualifier le truc en fait aujourd'hui l'équivalent de ça ce serait certains milieux qui favorisent ça en fait consommation excessive de drogue comportement violent comportement brusque et en fait c'est so easy de voir ensuite quelque chose de beau et de vouloir expérimenter cette chose en tout cas quelque chose qu'on a décidé qui était beau et de vouloir expérimenter cette chose le plus profondément possible sans se préoccuper ça aussi c'est l'énergie du taureau sans se préoccuper du consentement de la personne qui est en face en fait on idolâtre la personne donc c'est pas juste attribuer à quelque chose d'inanimé de l'âme de l'esprit etc c'est aussi déposséder quand on le fait avec un être humain c'est déposséder l'être humain de son individualité de sa dignité en tant qu'être humain et en faire un objet en fait et c'est pour ça que j'ai évoqué le viol parce que je pense qu'il y a un moment où j'envoie la personne comme un sac de chair et pas comme un être humain avec une âme avec des sentiments des machins et tout ça je dis pas que c'est l'énergie de tous les taureaux et que tous les taureaux sont des orgiacs qui voilà mais c'est voilà ça aussi si le taureau c'était une dimension intellectuelle ou un chant vous appelez ça comme vous voulez c'est dedans tout ce que je viens de dire ça fait aussi partie du truc c'est pas juste un joli visage des machins ça aussi ça fait partie du truc et si vous avez déjà eu des amants qui sont taureaux mais vraiment que vous avez connu intimement et tout vous avez déjà expérimenté ce genre de choses ce truc où la personne en fait la personne en fait elle est là mais elle est plus là parce que aveuglée par le plaisir ou aveuglée par je sais pas moi quelque chose d'extrêmement beau c'est pas toujours sexuel alors ça peut être dans un musée juste la personne elle est scotchée à une oeuvre d'art et elle ne vous voit plus elle ne vous entend plus enfin moi je trouve que c'est vraiment des trucs de taureaux quoi bref j'avance dans mes notes donc les fausses idoles c'est vraiment un truc voilà et comment du coup dans le texte la loi est là pour combattre en fait métaphoriquement les fausses idoles ensuite la luxure et le péché je sais pas si j'ai envie de rentrer en détail dedans en plus j'ai l'impression que j'ai déjà abordé c'est vraiment ce truc de bon bah comme c'est bon et que ça me fait plaisir et que ça fait du mal à personne pourquoi ne pas le faire voilà et je juge personne quand je dis ça enfin toute la série doit sonner hyper donneuse de leçons et tout machin mais juste j'explore le texte et j'essaie d'y mettre quand même un peu d'âme je vais pas juste vous lire la bible j'essaie quand même de mettre un peu de moi quoi moi j'aurais voulu écouter et avoir entendu du contenu comme ça quand j'étais petit j'aurais pas je serais pas grandi je n'aurais pas grandi en étant aussi fucked up le paradis perdu le paradis perdu pourquoi j'ai écrit ça ah oui évidemment et ça permet de finir sur une note positive je m'aime trop le paradis perdu pourquoi j'ai écrit ça par rapport au taureau le paradis perdu parce que le taureau pour moi symbolise aussi bien et c'est ça que je trouve extrêmement beau et extrêmement sexy aussi chez ce signe en fait un taureau c'est aussi bien l'enfer que le paradis mais dans le même dans la même entité dans la même expérience dans la même situation on peut voir le pire de quelqu'un lorsqu'il est drivé par ses cinq sens lorsqu'il est drivé par son bavante lorsqu'il est drivé par sa bassesse en fait ce qu'il y a de plus vile chez un être humain et en même temps on peut voir justement le meilleur d'une personne quand justement l'expérience de ses cinq sens est exaltée quand le sixième sens est activé enfin tout ça aussi c'est l'énergie du taureau et c'est pour ça je pense que j'ai écrit le paradis perdu c'est que le taureau c'est à la fois notre éden et en même temps c'est les enfers en fait si on se laisse driver par les cinq sens etc en tout cas moi c'est vraiment comme ça que j'interprète et que je perçois l'énergie du taureau je pense que je ne peux pas nier l'influence de mon upbringing et de mon éducation chrétienne dans mon interprétation de l'astrologie et en fait c'est aussi l'astrologie que je vous donne donc sachez que c'est un peu imprégné de ça mais je trouve ça trop beau et c'est vrai que je pense souvent à des représentations de Vénus et des représentations de l'énergie du taureau et même des représentations de la beauté elle-même dans diverses civilisations diverses cultures et vraiment l'image du taureau revient souvent 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 le taureau blanc sur lequel Vénus monte le taureau blanc voilà le taureau qui marche sur les eaux l'interprétation et la vision de la vache sacrée dans toutes les cultures vraiment du levant du croissant fertile jusqu'en Inde enfin il y a vraiment quelque chose avec les bovins enfin le taureau enfin il y a quelque chose de sacré quoi c'est pas en même temps enfin quand on y pense d'un point de vue culturel sociologique enfin voilà c'est un animal qui apportait tellement de richesse aux gens le taureau la vache et les bovins enfin c'était aussi un bon moyen de partir de l'extrême pauvreté d'arriver à un moment donné vers la richesse juste en faisant de l'élevage pour beaucoup de gens et pour beaucoup de lignées donc forcément ça c'est des choses qui il y a une forme de reconnaissance en fait envers ça donc c'est pas un hasard je pense en tout cas si la plupart des cultes de l'époque mettaient au centre le taureau mais voilà en tout cas sachez que dans une lecture un peu chrétienne de la chose le taureau n'est pas forcément vu comme quelque chose de positif dans la bible je dirais même qu'il est viléifié parce que justement beaucoup de gens ont utilisé l'énergie et même la représentation physique et esthétique du taureau voilà avec des mauvaises intentions ou pour l'utiliser comme masque pour cacher derrière littéralement en tout cas dans le cas de la bible des démons quoi des principautés donc donc voilà j'espère que j'ai rien oublié c'est marrant quand même cette série du coup je l'enregistre différemment maintenant parce que je sais que je vais la partager avec tout le monde mais c'est marrant quand même comme sujet c'est très personnel en tout cas mais je pense que vous devez l'entendre que c'est personnel pour moi et surtout moi j'ai jamais entendu ça dans un podcast quoi donc je suis assez fier je ne vais pas vous mentir je suis assez fier et je suis content en plus que vous souteniez la démarche continuez à soutenir la mythologie astrale pour ça n'hésitez pas à laisser des notes sur spotify et à laisser même un avis sur spotify j'en ai déjà reçu beaucoup mais j'aimerais en recevoir encore des avis objectifs dites moi ce que vous pensez du podcast si vous avez aimé les deux premières saisons les trois premières saisons même dites moi aussi ce que vous pensez qui serait cool d'aborder en termes de sujet et non en fait ne me le dites pas ne me le dites pas c'est pas ce que je voulais dire mais non 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 en fait les lectures compréhensives de thème astral sont ouvertes donc n'hésitez pas à commander votre lecture en tout cas réserver et vous mettre sur la liste d'attente et voilà et sinon je vous embrasse et merci de m'avoir soutenu jusque là et à bientôt merci de m'avoir regardé